Alors, du logiciel libre à la monnaie libre, donc vous l'avez deviné, on va parler de monnaie aujourd'hui. Donc, on va parler en fait d'une approche qui est un peu en lien avec le logiciel libre mais appliquée à la monnaie. Vous savez peut-être qu'il y a quatre libertés logicielles fondamentales qui ont été définies par Stallman il y a une trentaine d'années. On va y revenir. Et de ces quatre libertés logicielles, il y a une personne qui s'appelle Stéphane Laborde qui a rédigé la théorie relative de la monnaie, qui a défini quatre libertés monétaires ou économiques qui s'appliquent à la monnaie tout en gardant un petit peu l'esprit du logiciel libre. Vous allez voir que c'est un peu différent, on va étudier un petit peu ces quatre libertés. Et de ces quatre libertés, de ces axiomes finalement, il en a déduit qu'il existait une seule forme de monnaie qui respectait ces libertés-là, qui garantissait ces libertés-là. Et il a appelé ça monnaie libre. Donc ça, c'était aux alentours de 2010. Quelques années plus tard, il y a des informaticiens qui se sont dit, très bien, une monnaie libre est possible sur le papier, mais ça n'existe pas encore. On va créer un logiciel qui va la mettre en place. Donc il y avait d'autres informaticiens, je co-développe Duniter, qui est un générateur de crypto-monnaie libre, dont on parlera en deuxième partie. Libre au sens défini par la théorie relative de la monnaie, pas libre au sens d'autre chose. Et enfin, je vous parlerai en conclusion de la monnaie June, qui s'écrit donc avec un G et une brève dessus et un 1, qui a été lancée le 8 mars 2017 et qui est la première monnaie libre au sens de la théorie relative de la monnaie et donc qui fonctionne avec Duniter. Alors, la première, peut-être d'ici plusieurs décennies, il y en aura surtout d'autres, puisque Duniter peut gérer plusieurs monnaies. Mais pour l'instant, il y en a une, c'est déjà bien, il faut commencer quelque part, il faut concentrer les efforts. Alors au niveau de la présentation d'aujourd'hui, je commencerai par une petite introduction sur les différentes formes d'intelligence relative, parce que c'est un aparté qui permet vraiment de saisir le sujet, je trouve. C'est ce qui m'a beaucoup aidé à comprendre le sujet à l'époque et à comprendre finalement le côté fondamental de l'aspect décentralisé des structures par rapport à l'aspect centralisé et pourquoi finalement on a fait un choix décentralisé pour Duniter qui implémente la monnaie libre. Donc ça, ce sera en première partie. On va définir ce qui est une monnaie libre. Alors on va aborder un petit peu l'approche originelle de Stéphane Laborde des quatre libertés économiques. Mais on va surtout s'attarder sur l'approche par la neutralité du réseau, neutralité du net, vous devez bien connaître ce sujet si vous venez au Capitole du Libre. Et donc je vous déroulerai un petit peu la démonstration de ce que peut être une monnaie qui respecte le principe de neutralité du réseau en tant que réseau monétaire. Ensuite donc on vous montrera un petit peu quelles sont les conséquences de la définition d'une monnaie libre, quelles sont ses propriétés. Je vous parlerai du cas du Bitcoin qui est quand même très intéressant et dont il faut parler à mon avis. Et enfin on entrera dans le vif de Juneter, de son fonctionnement, donc de la blockchain, de la toile de confiance, du réseau décentralisé, etc. Je vous présenterai vite fait les clients, les logiciels dont ils vous permettent d'utiliser la monnaie et on finira sur la présentation de la June et quelques questions. Alors, il y a un type qui s'appelle Jean-François Noubel qui a créé la discipline de recherche en intelligence collective, ça n'existait pas en sciences avant, il a créé ça il y a 15-20 ans je crois. Et donc il a fait des recherches sur les différentes formes d'intelligence collective, je vous discuterai après le lien avec la monnaie. Et il en a déduit qu'il y avait trois grandes formes d'intelligence collective chez l'humain. La forme originelle qu'on retrouve dans les clans, dans les tribus de chasseurs-cueilleurs et qu'on retrouve aussi dans une famille par exemple, c'est une forme caractérisée par le fait qu'il y a peu d'individus et qu'ils se connaissent tous. Et donc il y a ce qu'on appelle un noloptisme, c'est-à-dire que tout le monde perçoit tout le groupe et tous les besoins du groupe. Bon, c'est un petit peu théorie de tout ça mais on verra que ça a une importance parce que c'est très différent de la deuxième forme d'intelligence collective qui a développé nos civilisations, nos sociétés, qui est la forme d'intelligence collective pyramidal, qui est apparu avec l'invention de l'écriture, où là cette fois-ci il y a un panoptisme, c'est-à-dire que ceux qui sont en haut ont une vision partielle, ils ont une vision globale, mais ils ne voient pas le détail. Et ceux qui sont en bas voient le détail mais ils ne voient pas le global. Et ça en fait ça pose tout un tas de problèmes qui font que même si vous mettez en haut de la pyramide les personnes les plus bienveillantes du monde et les plus sachantes du monde, elles ne pourront pas embrasser le niveau de complexité du réel et des besoins des gens. Et donc Jean-François Noubel qui est l'un des initiateurs d'Internet, il a aidé à démocratiser Internet en France, pense qu'avec l'émergence d'Internet on voit émerger une nouvelle forme d'intelligence collective qu'il a nommée holomidal, qui veut dire un tissu en fractale, en fait un tissu dense d'humains les uns les autres, qui permet une autorganisation des individus, pas de centre. On verra que c'est ce que le Bitcoin a essayé de faire. Il n'a pas réussi, on verra pourquoi. avoir finalement un système monétaire qui serait acentré, acéphale, sans tête. Et ce principe-là, cette grille de lecture-là, centralisée, décentralisée, on verra qu'elle peut s'appliquer à la monnaie, mais vous pouvez aussi l'appliquer à d'autres domaines de votre vie. Ça marche pour beaucoup de domaines. Je vous invite à avoir cette grille de lecture-là quand vous observez un phénomène, une structure, vous dire est-ce que c'est centralisé, est-ce que c'est décentralisé. C'est très intéressant. Alors, on va parler de la liberté, puisque l'approche originelle est basée sur quatre libertés économiques, mais la liberté de quoi ? De qui ? Vous savez peut-être que quand on parle de logiciel libre, ce n'est pas le logiciel qui est libre, c'est l'utilisateur. On dit qu'un logiciel est libre parce qu'il garantit à l'utilisateur de pouvoir exercer les quatre libertés fondamentales. Ça va être pareil pour la monnaie. On va définir quatre libertés monétaires qui garantissent à l'utilisateur de la monnaie de pouvoir exercer ces libertés, ou en tout cas qu'ils ne l'empêchent pas de les exercer. Et donc, la liberté, il faut comprendre qu'ici, c'est un principe symétrique, un principe de non-luisance vis-à-vis de soi-même et d'autrui. On dit souvent que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. On va voir que c'est cette notion de liberté-là qui est importante, évidemment, dans le logiciel libre et qui sera aussi importante dans la monnaie libre. libre, c'est le fait que je n'ai pas plus de droits qu'un autre sur la monnaie. Ça, c'est très important. Donc, il y a quatre libertés. Donc, la liberté zéro, fondamentale, c'est l'individu est libre du choix de son système monétaire. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut adopter la monnaie libre, c'est la solution. Non. Je suis là pour vous dire qu'une monnaie libre existe, c'est possible. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre part à cette monnaie libre. Mais vous êtes libre aussi de prendre part à d'autres formes de monnaie. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Le but, ce n'est pas d'imposer une solution unique. Tout comme le logiciel libre ne s'impose pas et pourtant, il se répond partout alors que personne n'a dit politiquement, il faut que tout le monde passe sous le noue Linux. Alors, la deuxième liberté fondamentale des quatre libertés monétaires, c'est le fait que l'individu est libre d'utiliser les ressources. Et là, on va retrouver le concept de symétrie et de non-nuisance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser les ressources en nuisant à autrui, c'est-à-dire si vous utilisez trop les ressources et que autrui ne peut plus avoir accès à ces ressources, vous lui devez une compensation. C'est normal, parce qu'une compensation du fait que lui ne peut pas accéder à ces ressources. On va voir quelles conséquences ça a. Ensuite, liberté numéro 3, très importante, l'individu est libre de produire et d'estimer toutes valeurs. Ce qui est valeur économique pour vous n'est pas forcément ce qui est valeur économique pour moi. Par exemple, vous avez peut-être un ami qui a acheté la dernière e-prison 10 pour plus de 1000 unités non libres, alors que vous ne vous l'achèteriez jamais, parce que pour vous, ça ne vaut rien, on ne peut rien faire avec, on ne peut rien installer dessus. Voilà. La notion de valeur, elle est vraiment relative à l'individu qui estime la valeur d'un bien ou d'un service. Il n'y a pas de valeur absolue. Là, vous avez une image que j'aime beaucoup, où on observe un cylindre et puis il y en a un qui dit que cette forme est carrée, l'autre que cette forme est ronde, et en fait, ils se trompent tous les deux. Donc, quand vous dites, voilà, il y a telle valeur qui est, de manière absolue, en fait, vous vous trompez. Une valeur économique, ça n'existe que dans le point de vue d'un observateur. Tout comme pour vous, un verre d'eau, ça ne vaut rien, parce que là, vous pouvez aller au robinet et puis boire. Mais pour quelqu'un qui est dans le désert, un verre d'eau, ça peut se vendre très cher. C'est, voilà. Donc, il faut comprendre que les valeurs économiques, il y a toujours un observateur qui les dessine, ça, c'est essentiel. Et ensuite, dernière liberté, l'individu est libre d'échanger dans la monnaie, est libre de comptabiliser dans l'unité monétaire choisie, d'afficher ses prix dans l'unité monétaire choisie, de l'utiliser, et donc aussi libre de créer une monnaie qui n'existe pas et qui l'a choisie selon ses principes. La june que je vous présenterai, elle n'existait pas il y a encore un an. Peut-être que ce sera à la fin. Ah oui, par exemple. Donc, la monnaie, c'est quoi ? La monnaie, c'est un outil de mesure. Elle mesure les valeurs économiques et donc elle résout le problème des trois producteurs. Ici, vous avez, voilà, trois producteurs, Alice, Bob et Chris. Alice veut quelque chose que Bob produit, Chris veut quelque chose qu'Alice produit. Ils ont un problème, ils ne peuvent pas trotter, en fait, puisqu'ils n'ont pas de besoin symétrique, directement. Donc, ils sont obligés de passer par un intermédiaire d'échange, qu'on appelle monnaie. Mais cet intermédiaire d'échange, en fait, c'est un outil de mesure, c'est un étalon. Et vous le savez peut-être que tout outil de mesure, il est basé sur un invariant. Donc, on pourrait se demander, c'est quoi l'invariant de la monnaie ? Alors, d'habitude, je fais toute une partie historique sur les monnaies régaliennes existantes actuelles. Là, j'ai supprimé cette partie parce que la conf est courte, on n'a qu'une heure. Donc, on ne va pas développer cette partie-là, mais on va essayer de réfléchir ensemble à comment on peut penser à un invariant monétaire. Et pour ça, on va passer, comme je vous le disais en introduction, par l'approche sur la neutralité du réseau. Vous connaissez peut-être le principe de la neutralité du net. C'est un peu comme la poste. C'est le principe que, quelle que soit la nature de votre courrier, ça ne va pas changer la manière dont il est livré. La poste ne va pas décider, ah, vous faites ce courrier à votre petit ami, donc il arrivera trois jours plus tard. Ah, vous faites ce courrier pour un truc administratif, il arrivera plus tôt. Je ne sais pas, c'est un exemple. C'est pareil sur Internet. La neutralité du net, c'est le principe de dire, tous les paquets sont égaux sur le réseau. Le réseau est idiot, il ne va pas transférer plus vite les paquets de tel fournisseur parce qu'on a tel partenariat commercial avec lui. C'est ce qu'essayent de faire beaucoup de fournisseurs d'accès à Internet et d'entreprises et heureusement des associations comme la Quadratour du Net et autres qui luttent justement pour préserver la neutralité du réseau. Donc la neutralité du réseau, c'est le fait que le réseau, il est idiot, ce n'est pas lui qui définit quelles informations les plus pertinentes qu'une autre. Il transfère l'information, c'est tout. On va voir que c'est un peu pareil pour le réseau monétaire. Une économie finalement, c'est un réseau d'êtres humains, ce n'est pas un réseau d'autres machines, ce n'est pas un réseau d'êtres humains, qui échangent des valeurs économiques entre eux. Ça peut être des biens, des services, mais pas seulement. Et donc il y a plusieurs formes de réseau. Comme on l'a vu pour les formes d'intelligence collective, le réseau peut être centralisé. Peut-être que quand vous voulez échanger avec quelqu'un, vous allez devoir passer par une plateforme centrale qui va décider si vous pouvez faire cette transaction ou pas. et qui peut du jour au lendemain du coup décider que vous n'avez plus le droit d'échanger ou pas avec telle personne parce que ça ne plaît pas à la personne qui gère la plateforme. C'est possible. Vous pouvez adopter pour une plateforme décentralisée. Là finalement, si vous êtes bloqué sur une instance, vous pourrez aller sur une autre et continuer à faire vos échanges. Ce qu'il est important de comprendre en fait, c'est que la forme du réseau, elle impacte les flux, tout comme la forme du réseau internet impacte les flux internet, la forme du réseau monétaire impacte les flux monétaires. Et donc on pourra se demander, mais ce serait quoi un réseau monétaire neutre ? Eh bien, si on sait qu'un réseau internet neutre finalement, c'est un réseau devant garantir l'égalité de traitement de tous les flux de données, on peut se dire qu'une économie neutre est une économie devant garantir l'égalité de traitement entre tous les flux de valeurs économiques. C'est-à-dire que sa structure ne doit pas favoriser certains types de valeurs plutôt que d'autres. Ce n'est pas le cas du tout, par exemple, du système de création monétaire par le crédit. Vous avez quelques personnes qui attribuent un crédit et qui disent, oui, ce projet il a de la valeur, non, ce projet il n'a pas de valeur. Et qui donc vont orienter les flux monétaires. Et vont dire, oui, ce projet de gaz de schiste, là très bien, ça va rapporter. Pourquoi ce projet de moteur à l'eau ? Non, je ne vais pas investir là-dedans. Voilà, en fait, il faut comprendre que les personnes qui peuvent accorder des crédits, elles ont un pouvoir énorme, même sans en avoir conscience, de par les choix qu'elles font. Elles font des choix à la place des autres, en fait. Elles décident pour tout le monde de quel projet va être alimenté en monnaie. Et donc, quel projet va se développer. Et donc, comment l'économie va se développer. Donc, ce n'est pas du tout une économie neutre. Alors, une économie neutre, donc, nécessiterait des monnaies neutres. Et donc, comme on l'a vu en raison d'autres, il doit garantir l'égalité de traitement entre tous les flux de valeur économique. Et finalement, quand on dit qu'Internet doit garantir la neutralité, c'est quoi qui doit garantir la neutralité ? C'est les émetteurs des paquets. C'est-à-dire, vous pouvez être autant émetteur de contenu que lecteur ou consommateur de contenu. C'est ça qui est important. Pour la monnaie, c'est qui l'émetteur de monnaie ? C'est toujours un être humain. La monnaie, c'est une invention humaine. Donc, finalement, si on veut que tous les êtres humains aient le même poids sur les flux monétaires, qui n'est pas tel flux privilégié par rapport à tel autre, eh bien, il faut que chaque être humain co-créer la même part de monnaie. Bon, ça, c'est un instant T. Ok, très bien. Là, on est, je ne sais pas, 50 dans cette salle. On pourrait dire, on est 50, créons notre monnaie à 50. On commence avec 10 unités chacun, par exemple. Et puis, du coup, il y a 500 unités en circulation. Fort bien. Un jour, l'un d'entre vous a des enfants. Comment on fait ? Il crée 10 unités aussi en retournant le système ? Vous voyez qu'il va falloir penser à la dimension de temps. Alors, la dimension de temps, justement. L'humain est mortel, comme vous le savez. Donc là, vous avez en vert les humains vivants. OV, c'est l'espérance de vie, en moyenne 80 ans, pendant la société occidentale. En jaune, vous avez ceux qui ne sont pas encore nés, qui vont arriver pour naître. Et en rouge, vous avez les morts. Et finalement, ce flux d'humains, c'est comme une cascade. J'aime beaucoup cette image. Je vous la reprise. Où finalement, une cascade, quand vous l'observez, vous voyez toujours la même cascade. Pourtant, ce ne sont pas les mêmes molécules d'eau. Il y a des molécules d'eau qui arrivent, qui naissent. Et d'autres qui partent, qui meurent, entre guillemets. Et donc, en fait, cette cascade, elle change perpétuellement. C'est pareil pour les humains qui constituent une économie. Ils changent perpétuellement. Dans 80 ans, dans la même salle, il y aura d'autres humains, mais nous, on ne sera plus là. Pourtant, il y aura toujours la même économie. Et donc, il faut en tenir compte. Et finalement, on se dit que la création monétaire, c'est un flux. Il y a un flux d'humains. Ce serait bien que ces deux flux soient corrélés, un petit peu. Et donc, on peut définir des flux de monnaie et des flux d'humains. Donc là, c'est un peu de maths. Les détails sont en blog, pour ceux qui veulent creuser. Le but, c'est plus de faire une initiation, on va dire. Et on peut utiliser le concept de temps de résidence, notamment, pour calculer quelle doit être la part d'augmentation de cette création de monnaie chaque année. Puisqu'on voit bien que, quand vos enfants arrivent, ils vont créer de la monnaie aussi. Vos petits-enfants vont en créer, etc. Donc, il y a forcément une augmentation du nombre d'unités monétaires, constamment. Et puis, quand vous mourrez, on ne peut pas détruire vos unités. C'est un peu difficile. Donc, il y a forcément une augmentation, comme ça, exponentielle, d'unités monétaires, en tout cas en nombre absolu quantitatif. Mais si cette augmentation, on la cale sur le flux d'humains, et qu'on la cale notamment sur l'espérance de vie, on peut arriver, finalement, à un pourcentage. On peut en déduire que, pour une espérance de vie donnée, un taux qui respecte un petit peu le flux d'humains, c'est le lot de la demi-vie sur la demi-vie, à peu près. Et donc, pour une espérance de vie de 80 ans, ça fait environ 10 % par an. Ça veut dire que si on vote le flux de monnaie sur le flux d'humains, il faut que la part de monnaie qu'on co-créée, elle croise de 10 % par an, à peu près. Ça veut dire que si vous créez 10 cette année, vous créerez 11 l'an prochain. Si vous créez chaque année, mais on prend la période qu'on veut, en fait, ça marche. On peut créer chaque jour, ça marche aussi. Tant qu'on respecte les 10 % par an, ça fonctionne. Alors, ça a quelles conséquences, ça ? Vous allez me dire, oui, mais on crée de la monnaie constamment, alors il va y avoir de l'inflation. On me dit tout le temps, ça. Ça dépend du point de vue, en fait. Parce que là, vous avez à gauche, par exemple, vous avez en bleu la masse monétaire d'un individu qui rentre à l'année zéro. Et ce sont les années, en fait, en abscisse. Et en orange, vous avez la masse monétaire moyenne. Je vous dis, là, on est 50. Si on crée 10 chacun, bon, la masse monétaire moyenne, c'est 10 par humain. Et puis, si après on crée 11, la masse monétaire moyenne, c'est 11. Puis, c'est 12. Puis, s'il y a des nouveaux entrants, ça va être un peu différent. Donc, si on regarde juste en nombre d'unités monétaires, absolues, on a l'impression que ça grimpe exponentiellement vers l'infini. Mais puisqu'on co-crée tous la même part de monnaie chaque année, ou chaque jour, ou chaque mois, ce qui importe la période qu'on définit, eh bien, on peut utiliser cette part de monnaie co-crée comme référentiel. On peut appeler ça revenu de base, ou dividende universel, ce qui importe. Et donc, on peut compter, finalement, en part de monnaie co-crée. Au lieu de dire, là, vous créez 10 cette année, et 11 années prochaines, au lieu de dire, j'ai 21 unités, vous allez dire, j'ai 1,9 quelque chose unité. On va prendre un exemple concret, du coup. Alors, c'est un exemple avec les francs, on peut les citer, puisque c'est une monnaie qui n'existe plus. Donc là, vous avez trois personnes, Amina Justine et Liliane, qui ont 150, 300 et 450 francs. Ça, c'est ce qu'elles ont en absolu. Et puis, on co-créait de la monnaie. On a dit, on co-créait de la monnaie par revenu de base, qu'on appelle aussi dividende universel. Donc, on co-créait 10% de la masse monétaire totale. Il y a 900 en circulation, donc on va co-créer 90. Et bien, Amina se retrouve avec 180 au lieu de 150, Justine avait 330 au lieu de 300, et Liliane avait 480 au lieu de 450. Mais si on recalcule, en faisant un produit en croix, cette part de monnaie, on a 990 de masse monétaire totale, et si on revient à 900 en faisant un produit en croix, on se rend compte qu'on a une masse monétaire qui est toujours fixe, qui n'a pas bougé, que Justine, en fait, elle était à 300, elle est toujours à 300, que Amina, elle a gagné des sous, elle est passée de 150 à 164, et Liliane, elle est descendue à 436, elle a perdu des sous. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que vous avez un phénomène d'attraction vers la moyenne. C'est-à-dire que dans une monnaie libre, c'est-à-dire co-créée par un dividende universel, que le revenu de base a un taux de 10% par an, si vous ne faites rien, vous atteignez la masse monétaire moyenne. C'est intéressant, je ne sais pas si vous savez quelle est la masse monétaire moyenne pour l'unité long libre continentale qu'on utilise au quotidien ici, qu'on nous force à utiliser, qui ne respecte pas la liberté zéro. Alors, ça dépend si on compte la masse monétaire en double ou pas, c'est environ 35 000 unités, ou 70 000 si on considère que la dette est aussi de la monnaie. Mais même 35 000, c'est déjà beaucoup. Donc la masse monétaire moyenne, c'est beaucoup en fait. Et donc dans une monnaie libre, même si vous travaillez dur et que vous êtes donc plus riche que la moyenne, c'est normal si vous travaillez dur, eh bien si vous arrêtez de travailler, en une demi-vie, en 40 ans, votre masse monétaire va fondre jusqu'à la masse monétaire moyenne. C'est-à-dire que si vous arrêtez de travailler, en 40 ans, votre monnaie, finalement, elle se retrouve à la moyenne. Et donc ça, ça empêche, finalement, la thésaurisation à outrance. Ça empêche, finalement, la surconcentration monétaire au détriment des autres. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, il y a l'Oxfam qui a publié récemment des chiffres, où on a, je crois, une soixantaine d'individus qui possèdent la richesse de 2 milliards de personnes en monnaie. On a un problème de surconcentration monétaire auprès de quelques individus. Et une sécheresse monétaire de l'autre côté. Ce qui fait qu'on vous dit que c'est la crise, etc., qu'il n'y a pas de monnaie. En fait, c'est parce que la monnaie, elle est concentrée en un seul point. Ça, c'est un vrai problème. Dans une monnaie libre, ce n'est pas possible. Parce que les 60 individus, là, s'ils arrêtent de travailler, leur part de monnaie, elle va compter de moins en moins, en fait, par rapport aux autres, puisque tout le monde en crée tout le temps. C'est simple. Supposons, j'ai 100 et vous avez 1. Et demain, on crée 1 chacun. J'ai 101, vous avez 2. J'étais 100 fois plus riche que vous, je suis plus de 50 fois plus riche que vous. Puis après, demain, j'ai 102, vous avez 3. Je suis plus qu'une trentaine de fois plus riche que vous, etc., etc. Et en fait, ça va décroître exponentiallynellement. Et plus vous êtes riche, plus ça descend vite. Ça, c'est une propriété très importante de la monnaie libre. Alors, on va parler un petit peu du cas du Bitcoin, parce que le Bitcoin, dans tout ça, est-ce que c'est une monnaie libre ? Du coup, maintenant qu'on a défini ce qui était une monnaie libre, comment est créé le Bitcoin ? C'est ça la question. Pour ceux qui le savent, peut-être, le Bitcoin est créé par minage, c'est-à-dire par puissance de calcul. Là, vous avez un entrepôt avec peut-être 20 000 ou 30 000 serveurs. Il est où l'humain là-dedans ? Il est où le dividende universel là-dedans ? Ce n'est pas une monnaie libre. C'est-à-dire que si vous êtes riche en unités non libres et que vous pouvez investir dans un entrepôt géant, vous pourrez créer beaucoup de Bitcoin. Donc, en plus, non seulement, ce n'est pas une monnaie libre, mais en plus, il y a une transitivité des inégalités. C'est-à-dire que ceux qui étaient riches ou pauvres dans la monnaie actuelle vont rester riches ou pauvres en Bitcoin, en fait. Puisque la part de Bitcoin que vous pouvez créer dépend directement de votre capacité d'investissement dans de la puissance de calcul. Donc, ce n'est pas une monnaie libre. Ceci étant, comme j'aime à le dire, le Bitcoin, c'est à la fois une prouesse technologique et une aberration écologique. Là, on a une image d'un entrepôt qui a brûlé en Chine, où on a donc des milliers de machines qui sont gaspillées pour rien. Ça tourne en ce moment beaucoup sur les réseaux le scandale écologique du Bitcoin. Mais ce qui est dommage, du coup, c'est que les gens confondent minage et épreuve de travail. Le scandale écologique est provoqué par le minage, c'est-à-dire par le fait de créer la monnaie par la puissance de calcul. C'est bien le mécanisme de création monétaire qui est en cause. Pas la preuve de travail en soi. La preuve de travail, on le verra juste après avec l'unitaire, c'est juste un mécanisme de synchronisation d'une base de données décentralisée. Et de ce point de vue-là, la preuve de travail, c'est une prouesse technologique. Elle a été implémentée d'une façon dans le Bitcoin qui fait que ça amène à une aberration écologique. Mais ça, c'est à cause du minage. Ce n'est pas en soi à cause de la preuve de travail. Alors, du coup, je vais vous présenter justement d'unitaire, donc le logiciel qui implémente ces monnaies libres. Enfin, pour l'instant, il n'y en a que deux. Une monnaie de test et une monnaie réelle. Et qui s'inspire beaucoup des aspects ethniques du Bitcoin pour le fonctionnement pire-to-pire décentralisé, le blockchain, le prof de travail, etc. qui, par contre, n'a pas du tout le même fonctionnement au niveau création monétaire. Dans d'uniteur, il n'y aura pas de minage puisque, comme on l'a dit, d'uniteur intégrer une monnaie libre et une monnaie libre, ce sont tous les humains qui co-créent la même part de monnaie à une fréquence définie qui peut être chaque jour, chaque mois, chaque année, selon... C'est un paramètre à choisir quand on crée sa monnaie. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une blockchain, c'est assez simple, en fait. Je vais vous présenter ça rapidement. une blockchain, c'est juste des blocs qui s'enchaînent, qui contiennent des informations, des transactions, en fait. Ce sont comme des livres qui s'enchaînent où chaque livre contiendrait en entête un résumé du livre précédent. De sorte qu'ils sont liés entre eux. Et que si vous modifiez le livre 1, eh bien, l'entête dans le livre 2 qui résume le livre 1 devient fausse. Donc, il faut modifier le livre 2. Mais du coup, l'entête dans le livre 3 qui définit le livre 2 devient fausse. Donc, il faut modifier le livre 3. Et donc, vous avez un effet domino qui fait que dans une blockchain, si vous voulez modifier un bloc, il faut modifier tous les blocs qui le suivent jusqu'au dernier. Et ça, c'est très difficile à faire. C'est ce qui sécurise la blockchain. Alors, cette empreinte, c'est ce qu'on appelle un hash. C'est un peu comme vos empreintes digitales ou vos empreintes ADN. On injecte des données dans une fonction de hashage et elle nous sort une empreinte qui sera toujours la même si on injecte toujours les mêmes données. Et qui, par contre, change si on change un seul caractère l'empreinte sera totalement différente. Donc, si quelqu'un veut tricher et écrire « on m'a donné 100 000 unités dans tel bloc », ça va complètement changer l'empreinte de ce bloc. Et donc, comme elle est référencée dans le bloc suivant, il faut modifier le bloc suivant, puis le bloc d'après, puis le bloc d'après, puis le bloc d'après. C'est un effet domino. Donc, toute la blockchain devient invalide si vous essayez de modifier un bloc. Et donc, tout le monde va voir que ce bloc-là, ça ne va pas. Et donc, il va être refusé par le réseau. Alors ensuite, la preuve de travail dans tout ça, ça sert à quoi et pourquoi c'est si important ? Aujourd'hui, c'est le meilleur mécanisme de synchronisation qu'on connaisse. On cherche, beaucoup d'informaticiens réfléchissent à d'autres mécanismes de synchronisation possibles. Vous connaissez peut-être la preuve d'enjeu, notamment. Ils posent tous des problèmes. notamment des problèmes liés au fait qu'il faut faire intervenir par exemple la part de monnaie que vous avez. Mais du coup, la monnaie serait plus libre puisque ce paramètre-là influencerait sur les flux monétaires. Il ne faut pas que ce soit ceux qui ont plus de monnaie qu'ils peuvent écrire. Ça n'aurait pas de sens. Donc, pour l'instant, faute de mieux, la preuve de travail, c'est ce qui marche le mieux pour synchroniser un réseau décentralisé. Et donc, concrètement, c'est quoi ? C'est un réseau d'ordinateurs connectés à Internet entre eux, sur lequel est installé d'uniteur. Moi, il est installé. Là-dessus, vous pouvez l'installer sur n'importe quel ordinateur en téléchargeant les députables. Vous tapez d'uniteur sur Internet, vous le trouvez. Et donc, ce sont ceux qui ont d'uniteur d'installer qui vont écrire les transactions les unes à la suite des autres. Mais ce qu'on veut, c'est que, supposons que j'envoie une transaction à cet ordinateur-là et une autre à cet ordinateur-là en même temps. Par exemple, voilà, j'ai envie de bananes, je vais acheter des bananes à tel producteur 1 et puis des bananes à tel producteur 2 en même temps. Du coup, j'aurais dépensé deux fois la même part de monnaie. D'accord ? Pour empêcher ça, il faut définir qui va écrire en premier. Et celui qui écrit en premier, celui qui écrit en premier, consommera la monnaie et donc la monnaie, la deuxième transaction, sera refusée. Si je dépense 10 unités pour acheter des bananes chez le producteur A et que j'en redépense 10 chez le producteur B, et si la transaction dans le producteur A l'est écrite avant, je ne pourrais pas faire de double dépense. Donc on voit bien que pour empêcher la double dépense, il faut vraiment absolument avoir un ordre précis. Et c'est à ça principalement que sert la preuve de travail. C'est à décider qui va écrire la prochaine transaction. Et donc, c'est aléatoire, en fait, c'est basé sur un H, sur ce fameux H qui est imprévisible. et c'est celui qui trouve un H qui commence par un certain motif, un certain nombre de zéros, qui va écrire en premier. Comme dans le Bitcoin de ce point de vue-là. Vous allez me dire, alors, c'est la course au calcul. On va voir que non. On va voir comment. Mais d'abord, il y a un point très important qu'il faut introduire. Je vous ai dit, dans une monnaie libre, ce sont tous les humains qui co-créaient la monnaie. Mais comment on est sûr que chaque être humain co-créait une part de monnaie et pas plusieurs ? Qu'est-ce qui empêcherait un humain de se créer 10 comptes, voire 100 comptes dans la monnaie et donc de créer 10 fois, voire 100 fois sa part de monnaie, son revenu de base, son dividende universel ? Ça poserait un problème, en fait. Il pourrait tricher, tout le monde tricherait, parce que ce serait la Bérésina. Donc, on a besoin d'un système d'identification. Nous, on a choisi une toile de confiance parce qu'on veut un système d'identification décentralisé. On ne veut pas dépendre d'un État qui délivre des pièces d'identité. Ben oui, parce que l'État en question, s'il veut tricher dans la monnaie, il pourrait créer plein de fausses pièces d'identité, par exemple, pour faire rentrer des faux comptes à son profit et truquer la monnaie. Si la monnaie ne lui plaît pas, c'est possible. On va se protéger contre ça. Donc, on se certifie les uns les autres. Donc, dans une monnaie libre basée sur d'uniteur, pour pouvoir devenir co-créateur de votre part de monnaie, vous devez être certifié par des gens qui sont déjà membres. Et il y a tout un tas de règles qui empêchent ce qu'on appelle les attaques civiles. C'est représenté en haut à droite, ici. Vous avez ce qu'on appelle des humains honnêtes en vert, légitimes. En blanc, ou rouge, très clair, vous avez deux humains malveillants. Et en rouge foncé, vous avez des faux comptes créés par ces deux humains malveillants. D'accord ? Si jamais des humains malveillants peuvent créer beaucoup de faux comptes, eh bien, ils vont pouvoir créer beaucoup plus de monnaie que nous. Et donc, il va y avoir un phénomène de centralisation, finalement, et on va se retrouver avec les mêmes travers de centralisation de la monnaie qu'on a avec les monnaies actuelles. Et donc, ce ne sera plus une monnaie libre. Et donc, pour éviter ça, il y a un ensemble de conditions qu'il faut définir quand vous lancez une monnaie d'uniteur. Il y a un ensemble de paramètres, il y a une dizaine de paramètres monétaires. dans le cas de la June qu'on a lancée le 8 mars 2017, vous devez être certifié par 5 personnes déjà. Alors, c'est vrai que c'est limitant au début. La June, aujourd'hui, c'est environ 430 utilisateurs, je crois. Peut-être 440 aujourd'hui, il faudrait vérifier. Donc, vous devez connaître 5 personnes parmi ces 400 et quelques. Forcément, ça ne sera pas facile pour tout le monde. Mais plus il y a de membres, plus c'est facile. Le jour où il y aura 10 000 membres, c'est plus facile de connaître 5 personnes sur 10 000. Et plus il y aura de membres, plus vous pourrez rentrer facilement. C'est pour ça aussi que la monnaie croit lentement. Il faut du temps pour que la toile de confiance croisse. Et c'est voulu, c'est important, c'est parce qu'on veut garder un réseau de confiance. Donc, on ne veut pas que cette première monnaie libre, que la june croise trop vite. On veut que ça se fasse à un rythme où on est sûr de pouvoir garantir l'intégrité du réseau. Alors, comment on utilise la monnaie concrètement ? Je vous ai parlé de Juneter. Juneter, c'est le logiciel qui fait fonctionner la monnaie. Mais vous n'êtes pas obligé de l'installer. Juneter est basé sur le volontariat. Aujourd'hui, sur les 430 membres de la june, il y a environ 60 membres qui étudent Juneter et qui écrivent les transactions. Voilà. Donc, c'est sur le volontariat. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous le faites, c'est bien parce que ça vous contribue au réseau, vous contribuez à vérifier que les règles de la monnaie telle que définie sont bien appliquées. Donc, si vous pouvez insérer un Juneter, comme vous vous sentez de le faire, c'est mieux pour vous. Ensuite, pour utiliser la monnaie, vous pouvez utiliser des clients. Donc là, il y en a deux qui sont figurés qui sont saisies, Césium et Satya. Donc, les logos sont figurés ici. Et donc, les clients, ça peut s'installer sur un simple téléphone pour Césium. C'est assez léger. Et avec ça, vous allez pouvoir créer un compte, exécuter les transactions et éventuellement demander à devenir membre. Et chose très importante, vous pouvez dès à présent exécuter les transactions en Juni. Les transactions sont ouvertes à tous. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. La toile de confiance, histoire de devenir membre, etc. C'est pour devenir co-créateur de votre part de monnaie, votre fameux dividende universel qui, dans le cas de la Juni, est tous les jours. On a choisi tous les jours dans le cas de la Juni pour que ce soit continu et que ça suive un petit peu mieux l'évolution des humains. Donc, vous pouvez, dès aujourd'hui, utiliser la Juni sur des places de marché. Il y a des places de marché comme la plus connue actuellement, c'est Géchange.fr, mais ce n'est pas la seule et il y en aura d'autres. Vous pouvez vendre un bien en Juni pour en obtenir et ensuite, en acheter. Donc là, vous avez une capteur d'écran de Césium mais on ne voit pas grand-chose. Je pourrais vous montrer avec le Wi-Fi si jamais on a le Wi-Fi. Mais voilà, c'est un client web assez simple d'utilisation. Et sinon, pour ce qui préfère les clients lourds qu'on installe sur son ordinateur, vous avez Satya, un client en Python. Donc si vous tapez Césium ou Satya sur Internet, vous les trouvez. Sinon, vous les trouvez sur le site officiel d'uniteur.org où là, tout est référencé, les logiciels, les guides pour les installer, etc. Et on a aussi un forum, forum.uniteur.org où vous pouvez venir poser vos questions d'ordre technique où on discute aussi des évolutions du logiciel, de toutes ces choses-là. Alors, il y a plein de manières de contribuer si ça vous intéresse. On cherche toujours notamment des développeurs, évidemment, pour nous aider à entretenir d'uniteur parce que ça fonctionne de manière informatisée. Alors, à noter que, en théorie, on pourrait créer une monnaie libre sur papier. Mais en pratique, du coup, comment faire une monnaie sur papier qui soit décentralisée ? Ça me paraît compliqué. L'avantage du numérique et d'Internet, c'est qu'on peut avoir un système justement per-tour-per, décentralisé. Donc pour ça, il faut des informaticiens. Donc voilà, si ça vous intéresse, les technologies utilisées pour l'uniteur, c'est du taille peu script. Et on a aussi une personne qui commence à implémenter en ROST aussi. Donc si c'est des langages qui vous sont familiers, vous pouvez nous rejoindre. Il y a aussi, pour les clients, c'est du AngularJS pour Césium et du Python pour Satya. Si ça ne vous dit rien, ce n'est pas grave. Je le dis pour ceux qui savent ce que c'est. Vous pouvez aussi contribuer en tant que traducteur des logiciels. Alors pour l'instant, la June s'étend surtout en francophonie, mais elle n'a pas de limite territoriale a priori. Si la toile de confiance se développe dans un pays non francophone, pourquoi pas ? On ne pourra pas l'empêcher. Et donc si vous aimez traduire les logiciels, vous pouvez les traduire en anglais, en russe, en chinois, en ce que vous voulez. Il y a des plateformes pour tout ça où vous pouvez poser vos questions sur le forum. Vous pouvez aussi contribuer en diffusant la compréhension des monnaies libres dans des conférences comme je fais là ou en approfondissant votre propre compréhension et puis en en faisant un compte-rendu sur votre blog ou sur vos réseaux, en faisant une vidéo. N'hésitez pas parce que plus on en parle, et puis la compréhension va se diffuser. Parce que si on veut qu'une monnaie libre finalement soit utilisée de manière suffisante pour avoir une économie libre qui ait un peu de poids, il faut que les gens comprennent ce que c'est. On ne va pas utiliser une monnaie libre si on ne comprend pas ce que c'est. Donc le plus important, c'est d'abord de diffuser la compréhension. C'est pour ça que je vous invite vraiment à passer au stand pour les points qui ne sont pas clairs. J'y serai. On pourra continuer à creuser et vous pourrez poser vos questions. pour ceux qui sont vraiment perdus, je vous invite à essayer de trouver un Géconomitus près de chez vous. C'est un jeu qui a été inventé pour expérimenter le concept de monnaie libre par le jeu. Le Géconomitus, c'est un jeu où on fait deux sessions, une session en monnaie dette, une session en monnaie libre et on voit concrètement comment ça se passe. Il y a un Géconomitus samedi prochain à Montpellier. D'ailleurs, pour ceux qui sont disponibles ou que ça intéresse, donc week-end prochain à Montpellier, il y a les dixièmes rencontres biannuelles de la monnaie libre. Tous les deux mois, on se réunit. Enfin, tous les six mois, pardon, on se réunit. Donc là, on se réunit la semaine, week-end prochain à Montpellier. On se réunira à priori, ça risque d'être en Bretagne ou dans le Finistère, je crois. Voilà, donc là, vous avez les infos aussi sur le site officiel d'unitaire.org. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les infos. Sinon, vous tapez Géconomitus sur Internet, vous cherchez. Il y a plein de groupes locaux dans plein de villes de France et d'ailleurs qui commencent à organiser les Géconomitus. Et je vous invite vraiment à y jouer si ce n'est pas clair pour vous. C'est vraiment ce qui vous aidera à y voir plus clair. Et si vous êtes sur Toulouse ou dans le coin, vous pouvez vous investir dans Monnaie libre-Occitanie qui est très actif sur Toulouse et qui fait deux apéros par mois, je crois. Donc, il y a un site web monnaie-dibroccitanie.org et vous pourrez le trouver. Vous pourrez aller nous voir au stand aussi où il y a des apéros réguliers sur Toulouse, sur Montpellier aussi et dans d'autres villes, je crois, Montauban, quelques-unes autres. Donc, selon que vous habitez, ça commence à se développer un peu partout. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on va passer aux questions-réponses. Donc, j'ai une première question par rapport à la June. Il y a une licence avec un certain nombre de règles pour obtenir une certification. Oui, tout à fait. Est-ce que cette licence est directement inscrite dans la monnaie, dans la blockchain ? Parce que, de ce que j'ai vu, elle a eu plusieurs mises à jour, ce qui me fait penser qu'elle est plutôt associée à un compte et que, du coup, ça crée une asymétrie et un côté non neutre puisque la personne qui gère le compte peut décider de changer la licence en cours de route. C'est une très bonne question. Alors, la licence, elle est... La licence, normalement, elle ne devrait pas changer si elle était bien écrite. Donc, elle a été écrite par ceux qui développent d'uniteurs et aussi un petit peu par Stéphane Laborde qui nous aide sur l'aspect théorique. Effectivement, peut-être qu'on peut faire mieux de ce point de vue-là. Mais la licence, c'est quelque chose qui est censée rester un peu figée. Je vais revenir sur la toile de confiance. Les règles de la toile de confiance, elles sont définies dans le code. La licence, c'est des règles humaines, ce n'est pas des règles techniques. La licence, elle dit, qu'il ne faut pas satisfaire quelqu'un qu'on ne connaît pas, etc., des choses comme ça. Je vous invite à la lire, évidemment, si vous voulez devenir membre. Normalement, quand vous créez un compte sur un client, soit Sésium ou Satya, il vous fait lire et accepter la licence, de toute façon. C'est vrai qu'elle n'est pas inscrite en blockchain. Peut-être qu'on pourrait le faire. Ça serait une évolution possible. On va y réfléchir. C'est une bonne idée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est un peu lié, en fait. Est-ce que vous avez entendu ? Oui, sûrement, il y a une monnaie libre, une monnaie pas libre, une crypto-monnaie qui s'appelle Tezos, où une des grandes nouveautés de cette approche, c'est d'inscrire dans la blockchain les décisions et l'arbitrage autour de la monnaie elle-même. Ce qui fait que, en fait, ce n'est pas seulement des règles humaines qui sont mises à côté, c'est que la monnaie elle-même contient ses preuves règles et les stakeholders peuvent, du coup, modifier ces règles. Oui, c'est intéressant. Nous, on n'a pas fait comme ça parce qu'on a fait aussi avec les connaissances qu'on avait et notre but, c'était surtout de créer une monnaie conforme à la théorie relative de la monnaie. Donc, les décisions, ça se prend sur le forum, en fait, et on essaie de prendre toujours le meilleur choix de technique possible, le plus optimal. C'est vrai qu'en ce moment, il y a des décisions, par exemple, pour améliorer le protocole des digniteurs. Si vous avez des compétences dans comment on pourrait mieux faire pour intégrer ça de manière décentralisée, venez sur le forum, proposez, et si ça prend, pourquoi pas. Moi, en tout cas, ça m'intéresse. On ne peut que ça améliorer de toute façon. Donc, c'est une très bonne idée. Bonjour. Si, par ma l'adresse, je ne respecte pas la licence et que je ne me rends pas compte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait capable de me dire ce compte-là que tu as certifié, ce n'est pas un vrai compte, ça sert à certifier un faux compte ? Alors, en fait, c'est écrit dans la licence. Dans la licence que vous acceptez pour devenir membre, il est écrit quelque chose comme le fait que vous devez un petit peu vérifier que les personnes que vous certifiez ou qui vous ont certifié respectent, elles aussi, la licence. Donc, ça se fait par contrôle social, en fait. C'est-à-dire que si tu ne la respectes pas, normalement, les personnes qui t'ont certifié vont s'en rendre compte et vont te dire la prochaine fois, fais plus attention. Et si tu es de bonne foi, ils vont te recertifier parce que oui, les certifications, elles se renouvellent tous les deux ans aussi. Donc, si tu es de bonne foi, ils vont te recertifier, ils vont juste te dire ah, ben là, fais attention la prochaine fois, etc. par contre, si tu es de mauvaise foi et que tu ne tiens pas compte de leurs recommandations, ben très certainement qu'ils ne vont pas te renouveler et du coup, tu vas perdre ton statut de membre. Donc, c'est basé un peu, voilà, sur la régulation humaine décentralisée. Il n'y a pas un centre qui va dire toi, tu ne respectes pas, tu es dehors. C'est à chacun de faire attention, c'est notre réseau commun, c'est un bien commun. Alors moi, ma question, ce sera plus sur l'utilisation concrète de la monnaie. Le fait qu'on ait un dividende universel, est-ce que ça veut dire qu'on peut en vivre ou est-ce qu'on est quand même poussé à devoir travailler et créer de la monnaie ? Est-ce que justement ce dividende moyen, enfin, du moins, la valeur moyenne vers laquelle tout le monde tend, elle est suffisante pour vivre ? C'est une question qui revient souvent, la réponse est simple, c'est on verra bien, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la june, vous pouvez déjà échanger avec, moi, je n'arrive pas encore à vivre avec, par exemple, j'espère un jour. Bon, je prévois aussi de vendre des activités en june. Ce qu'il faut voir aussi avec la monnaie libre, c'est que ça devient beaucoup plus facile de mesurer votre activité. C'est-à-dire que personne n'est inutile. On a tous une activité valorisable, quasiment. Mais avec la monnaie officielle actuelle, souvent, l'activité que vous avez, elle est considérée comme inutile, donc elle n'est pas valorisée. Ce qu'on appelle le fameux bénévolat. Peut-être, là, c'est de la prospective, je ne sais pas, mais peut-être qu'une monnaie libre permettrait de mesurer plus de types d'activités et donc permettrait à chacun, finalement, de valoriser sa propre activité. Après, et cet individu universal permettra de vivre, ça, on verra bien. Ça dépendra aussi dans quelle communauté vous vivez. Parce que, pour l'instant, il y a une monnaie libre, c'est important, parce qu'il faut du temps pour en développer une, déjà, mais peut-être, d'ici 20 ans, 30 ans, il n'y aura d'autres. Voilà, ça dépendra. Il y a un exemple qu'avait pris Stéphane Laborde une fois dans une de ses conférences que j'ai retenue et que je vais vous ressortir, du coup, parce que j'aime beaucoup. Il avait pris l'exemple de deux îles. Et il disait, il y a deux îles qui ont une monnaie libre avec les mêmes règles, le même dividende universel, tout pareil. Et puis, il y a une île où ils travaillent dur, ils créent plein de valeurs économiques. Et il y a une autre île où ils ne font pas grand-chose, ils se nourrissent des noix de coco qui tombent des cocotiers ou des fruits, et puis c'est tout. Dans la deuxième île, vous pourrez vivre de votre dividende. Dans la première, je pense, vous ne pouvez pas vivre de votre dividende. Donc, finalement, ça dépend un petit peu de l'activité moyenne globale. Il reste du temps pour une dernière petite question. Ou pas ? Si. Un peu dans le même ordre de ma première question. Si, pour raison d'état ou autre, il y a une pression qui est exercée sur l'équipe de développeurs d'origine, d'unitaire qui amène à introduire un changement dans les règles, dans le code, non pas de la blockchain, mais de d'unitaire. Est-ce qu'il y a des mécanismes en place ? Alors, à mettre en place potentiellement tout ce qui est revue de code, mais en place, je ne sais pas ce qui est pratiqué actuellement pour justement éviter qu'on se retrouve avec le code malveillant. Ce qui évite ça, c'est le principe du logiciel libre. D'unitaire est celui sans Saffiro GPL V3 pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que d'uniteur, tant qu'il respecte bien les règles d'une monnaie libre, on est dessus. Si un jour, pour une raison X ou Y, une personne modifie d'uniteur de telle sorte que la monnaie n'est plus libre, le projet va forquer, c'est tout. C'est-à-dire, les gens vont forquer et vont aller sur le projet forquer qui respecte bien ce qui est une monnaie libre. C'est pour ça que la compréhension est importante. Ceci étant, ça me paraît peu probable. Déjà, je serais le premier ami opposé et je ne serais pas le seul. Enfin, on est plusieurs à veiller. Je vois mal quelle pression pourrait être faite, honnêtement. Ça me paraît compliqué. Après, il y a peut-être moyen de renforcer la sécurité à ce niveau-là encore et toujours, mais c'est déjà, le fait que ce soit un logiciel libre, on a déjà la garantie qu'on pourra toujours utiliser une version qui est conforme à la théorie relative de la monnaie. Cette fois, c'est vraiment la dernière question. J'ai une question qui est peut-être bête, mais concrètement, aujourd'hui, quelle est l'utilité ? Enfin, comment est-ce qu'elle est utilisée ? Vous évoquiez g-change.fr, mais concrètement, c'est une monnaie qui passe pour des achats sur Internet ou des échanges ? Pour tout ce que vous voulez, en fait. Ça peut être sur Internet, mais ça peut être en réel. Là, si vous avez quelque chose à vendre, je peux vous l'acheter contre des junes. Il n'y a pas de souci. C'est pour tout ce qu'on veut. La monnaie, c'est un outil. Il n'y a pas de limite à l'usage. On peut utiliser les junes pour n'importe quel type de transaction tant que tu trouves acheteur ou vendeur. C'est palpable. Il y a... Je veux dire, comment ça se représente physiquement, matériellement ? Pour l'instant, c'est une monnaie numérique dont tu échanges par Internet. C'est-à-dire que tu vois ton solde sur ton client. Tu vois, par exemple, tiens, j'ai 100 junes et puis tu veux acheter un bien qui est, je ne sais pas, à 50 junes. Tu transfères. Et puis toi, tu es à 50 et puis l'autre, il est à 50. Après, on pourrait envisager d'imprimer des billets. Il y a un projet déjà de Paypal Wallet, ça s'appelle, le portefeuille papier. On pourrait envisager d'autres moyens de paiement par SMS ou par... Les outils sont à créer, mais il y a plein de possibilités. Merci, Héloïs. Je te laisse juste le dernier mot, peut-être si tu veux remettre ton premier slide avec ton blog pour ceux qui voudraient retrouver toutes les informations sur cette conférence et les slides, notamment, qui devraient être. Oui, alors, je n'ai pas encore mis le diapo, mais je vais le mettre ce midi si je trouve un accès Wi-Fi quelque part qui marche. D'ailleurs, s'il y avait l'accès Wi-Fi là, j'aurais bien aimé si on avait deux minutes encore vous montrer au moins ses yeux où j'échange pour que vous ayez un aperçu, mais je ne sais pas si le Wi-Fi fonctionne. Oui. Bon, on n'a pas le temps, c'est dommage. Je vous invite à venir au stand à l'étage Manet des Brossitani. On a un écran, on pourra vous montrer et pour ceux qui veulent continuer les échanges, voilà, je suis à votre disposition. Je vous remercie pour votre attention. Merci.